6-9 la matinale chronique internationale chronique internationale Bonjour Linda, bonjour On revient avec vous en direct d'Algétien 3 ce matin sur la chute du gouvernement Michel Barnier qui ouvre la voie à d'autres turbulences politiques après s'être attiré de nombreuses critiques qui ont vu du déni de démocratie et le choix de la cohabitation de de facto avec l'extrême droite Retour ce matin sur les déboires d'une France qui croit pouvoir donner des leçons de liberté et de démocratie au monde entier Linda Le gouvernement de Michel Barnier n'a finalement été qu'un trait d'union entre les tendances macronistes et l'extrême droite une extrême droite qui a fait le choix du mariage de la carpe et du lapin pour faire pression sur un président loin d'être dérangé par les affaires au grade de Marine Le Pen Cette collusion hypocrite placée de facto la gauche comme seule force d'opposition à l'Assemblée et dans tout le pays Michel Barnier s'est appris à être un parfait exécutant un exécutant qui s'est dépêché dès sa nomination de donner des garanties à ses mentors Il a passé son temps à faire les yeux doux à Macron et aux députés d'extrême droite qui l'ont porté à bout de bras avant de lui donner le coup de grâce Voilà comment le dernier de la classe, arrivé avec 7% des voix aux législatives qui avait promis un cap libéral et une lutte contre le flux migratoire a été renvoyé par un hémicycle désireux de faire tomber avec lui un président tout aussi mal élu Les français ont eu affaire à un chef du gouvernement et à un président qui voulaient permettre à l'extrême droite de faire appliquer leur programme et de diaboliser les migrants sans avoir à se salir le froc C'était là un gain d'influence spectaculaire pour Marine Le Pen et avec elle celle des partis dont la marque de fabrique est le rejet de la diversité multiculturelle française Il faut dire que ce pacte de Macron avec le diable a été un virage de très mauvaise augure et pour la France et pour le continent européen Les français se sont retrouvés avec un parti xénophobe favorable à la préférence nationale dans l'emploi, le logement et la santé et qui profite de l'équivalent d'un droit de veto sur le gouvernement et sur ses décisions Avec Barnier, les français ont eu droit à un gouvernement au casting inouï Avec Bruno Roteo, un militant d'extrême droite à la tête de la police En juillet 2023, rappelez-vous, après les manifestations, après le décès et la mort, l'assassinat de Naël Il déclare que Naël n'était qu'un français de papier Une expression raciste qui trouve ses origines dans un concept de français de papier Un concept qui a été popularisé par les fascistes après la loi du 10 août 1927 Les journaux d'extrême droite dénonçaient à l'époque les français du papier timbré En mars 2023, lors du mouvement social contre la réforme des retraites Il estime que le parti de Mélenchon menaçait les institutions Voulait envoyer la Vème République à l'échafaud Hystériser l'Assemblée, manifester aux côtés des islamistes Et diffuser le poison de l'antisémitisme Rien que ça C'était donc ça le gouvernement Barnier Qui voulait imposer aux français un hideux plan de retraite Après avoir endetté la République comme elle ne l'a jamais été Voilà donc un premier ministre forcé de nettoyer les écuries d'Ogeas Laissé par un Macron qui sera obligé de recycler le linge sale C'est parti